Coronavirus et culture, le musée de Marimont rend l'exposition Bibi Futur, disponible en ligne. Le musée royal de Marimont, qui rouvre le 26 mai, propose de visiter gratuitement l'exposition Bibi Futur. L'art de voyager dans le temps en trois dimensions sur Internet, a-t-il annoncé. L'exposition explore la fascination pour les déplacements dans l'espace-temps et la manière dont ils ont stimulé l'imagination d'artistes ou d'écrivains. La captation en 360 degrés offre une promenade immersive au sein des espaces de l'exposition temporaire. La visite virtuelle épingle une cinquantaine d'œuvres, expliquées via différents contenus. Les créations vidéo ou sonores de l'exposition sont particulièrement mises en avant. Des témoignages d'artistes s'ajoutent à la visite virtuelle, dont celui du scénariste de bande dessinée belge Luc Chuitan. L'exposition virtuelle est disponible en français et le sera bientôt aussi en anglais. Elle est accessible sur tous types d'écrans, notamment en réalité virtuelle. La visite en ligne peut inciter à se rendre physiquement à l'exposition, mais permet aussi de la complémenter. Le musée espère ainsi élargir son public pendant le confinement mais aussi après, en particulier auprès des personnes à mobilité réduite ou à l'étranger. Cette monstration bénéficie également aux artistes participants à l'exposition qui y voient une vitrine de leur travail et de leur collaboration, explique le musée. La réalisation 360 degrés est portée par Musée et Société en Wallonie, MSW, dans le cadre du projet B.A. The Museum, qui vise à valoriser les musées et les collections. Le musée royal de Marimont, qui rouvre le 26 mai, propose de visiter gratuitement l'exposition Bibi Futur. L'art de voyager dans le temps en trois dimensions sur Internet, a-t-il annoncé. L'exposition explore la fascination pour les déplacements dans l'espace-temps et la manière dont ils ont stimulé l'imagination d'artistes ou d'écrivains. La captation en 360 degrés offre une promenade immersive au sein des espaces de l'exposition temporaire. La visite virtuelle épingle une cinquantaine d'œuvres, expliquées via différents contenus. Les créations vidéo ou sonores de l'exposition sont particulièrement mises en avant. Des témoignages d'artistes s'ajoutent à la visite virtuelle, dont celui du scénariste de bande dessinée belge Luc Chuitan. L'exposition virtuelle est disponible en français et le sera bientôt aussi en anglais. Elle est accessible sur tous types d'écrans, notamment en réalité virtuelle. La visite en ligne peut inciter à se rendre physiquement à l'exposition, mais permet aussi de la complémenter. Le musée espère ainsi élargir son public pendant le confinement mais aussi après, en particulier auprès des personnes à mobilité réduite ou à l'étranger. Cette monstration bénéficie également aux artistes participants à l'exposition qui y voient une vitrine de leur travail et de leur collaboration, explique le musée. La réalisation 360 degrés est portée par Musée et Société en Wallonie, MSW, dans le cadre du projet B.A. The Museum, qui vise à valoriser les musées et les collections. Cliquez sur S'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.